C'est un grand jour, sans ruptus, car ce qu'on verra est à couper le souffle. Le ruban tendu sur la rampe d'accès saute en plusieurs morceaux. Le tunnel est officiellement mis en service. Et pour son ouverture, le privilège échoua à un taxi Dakarois à bord duquel les autorités ont pris place. Le trajet, 500 mètres. L'histoire ne dit pas le prix de la course. Depuis ce matin à 10 heures, les automobilistes dévalent le tunnel construit en double sens et deux fois deux voies. Du bloc des Madeleines au Mamel, tous les ouvrages sont aujourd'hui fonctionnels. Mobilisés comme un seul homme, les riverains ont longtemps acclamé l'agence de l'OCI, la municipalité et les 600 ouvriers qui, depuis plusieurs mois, ont travaillé de jour comme de nuit. Les événements s'enchaînent, les nouvelles éblouissantes aussi. Habillés de lumière, la corniche brille désormais de mille feux, autant qu'on peut en compter sur le trajet. Je suis comblé ce soir pour avoir participé à l'organisation de la conférence islamique par le biais de l'éclairage au niveau de la ville de Dakar. Ce tronçon comporte 11 kilomètres avec 1000 points lumineux qui sont mis en service tout à l'heure. Nous attendons d'autres points, la route du Méridien qui est déjà mise en service depuis hier et ensuite la Védène qui est en train d'être faite. Je suis très content ce soir. Les autorités ont donc parcouru la totalité de la corniche, joliment illuminée, de part et d'autre, entre les palmiers, sous le tunnel, les palmiers de terrain. Un spectacle magnifique comparable au soleil qui chute et qui se transforme en veilleuse. Merci. Merci.